Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce dimanche 5 janvier 2020 déjà, 5h54, heureux de vous retrouver, de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter, tout un menu pour 2020, on va toucher plein plein de sujets, je veux vous aborder des sujets dont on vraiment, on ignore l'existence pour des raisons vraiment étranges au niveau de nos médias, de nos écoles, la puissance, la puissance qu'on a chacun d'entre nous pour se connecter avec ce qui nous entoure, qui est rempli d'énergie, le cœur qui est, comme on a commencé à l'explorer, et l'organe qui produit le plus d'énergie, plus que le cerveau, les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes le prouvent, le cœur a même une diffusion de sa puissance qui a une portée de 6 à 8 mètres ou presque, c'est vraiment fascinant, le cœur a 40 000 cellules de mémoire, ça aussi c'est fantastique, le cœur qui contrôle et qui ordonne presque tout au cerveau, vraiment fascinant, on va explorer ça, on va explorer la force, la connexion qu'on a avec la spiritualité, la prière, appelons-le comme vous voulez, ou la méditation, les civilisations anciennes connaissaient cette force-là, cette puissance-là, on va retourner voir ça parce que c'est fascinant, mais c'est important de comprendre ça, on va aller faire un tour aussi dans le monde extraterrestre aussi, c'est une question qui est là et qui est de plus en plus d'actualité, on va revenir sur des événements majeurs, il y a des choses, j'ai pas eu le temps, parce qu'il y a tellement de choses qui se bousculent souvent, mais 2020 ça va être vraiment quelque chose comme ça, et plein d'autres choses aussi, on va parler du réchauffement climatique, on va parler de ce qui nous attend, les changements majeurs, mais plein de choses fascinantes, donc restez là, au jour le jour, les vacances se terminent, je vais avoir encore plus de temps à consacrer parce que là j'avais la famille naturellement à prendre en charge, les enfants étaient là depuis deux semaines, mardi retourne à l'école, l'épouse retourne au travail lundi, donc on va explorer des avenues vraiment fascinantes, parce que le plus important dans tout ça, peu importe tout ce qui se passe, ça demeure vous, vous, moi, l'individu, il faut s'en remettre à l'individu, la collectivité, ça donne rien à personne, la collectivité c'est un concept académique, puis c'est bon pour les élites, ce qui est important c'est de donner l'espoir, la force, et de rappeler à l'individu qu'il est connecté directement, puis qu'il descend de la divinité, donc on peut pas laisser traîner le monde dans la misère, il faut que tu sois capable, et c'est ça le plus grand échec de nos gouvernements, puis de nos élites, puis de nos médias, c'est d'avoir détruit l'individu, de l'avoir réduit à être une bête descendant du singe alors que la science nous prouve qu'on ne descend pas du singe, il n'y a aucune trace dans l'ADN de l'humain qui se rapporte aux homos, aux homos erectus, ou appelez-le comme vous voulez, rien, mais rien, donc il y a 200 000 ans à peu près, il y a quelque chose qui est arrivé, on est arrivé là, puis on n'a pas changé, puis on est arrivé d'où, c'est des questions qu'on va essayer d'explorer, auxquelles on n'aura probablement pas une réponse définitive, mais on ne descend pas du singe, et c'est important de rappeler à l'individu qu'il est quelque chose d'important, de grand, et que sa vie doit être digne de tout ça, donc plein plein de choses, en attendant, il y a aussi un sujet qui intéresse beaucoup beaucoup, c'est la géoingénierie du climat, les universités comme Harvard en parlent de plus en plus, c'est quelque chose qui est devenu mainstream, c'est pas de la conspiration, et on a un nuage qui a été observé à Toronto, comme dans plusieurs autres villes dans les mois puis les dernières années ont été observées, c'est un énorme nuage rectangulaire qui a englouti le ciel de Toronto, pas en 1875, mais le 2 janvier 2020, il y a trois jours de ça, déroutant des résidents, le nuage étrange, sorti d'un film de science-fiction, a incité beaucoup de gens à commenter son aspect et son apparence, on peut le voir ici, un nuage rectangulaire englouti le ciel de Toronto le 2 janvier, un autre nuage rectangulaire totalement anormale à balayer le ciel de Toronto le 2 janvier 2020, pardon pardon, comme le montre ce petit billet, ces nuages qu'on associe à herpes étranges sont une nouvelle forme dans le monde, dans le monde entier, on peut le voir ici, la photo de Andrew Hunt qui nous dit the weirdest cloud is sweeping over Toronto, donc le nuage le plus étrange est en train de balayer Toronto maintenant, il a l'air d'une couverture sur le lit qui est devenu Toronto, vraiment vraiment très spectaculaire, c'est totalement la couverture nuageuse qui se produit lorsque les navires extraterrestres s'émergent du jour de l'indépendance, déconcertant n'est-ce pas, une autre vue du même nuage montre qu'il était légèrement incurvé sur ses bords, mais les côtés du phénomène du ciel sont complètement droits, on peut voir ici une petite courbe, mais ici complètement droits, après avoir rempli le ciel, le nuage a disparu en quelques dizaines de minutes, tout comme ces nuages étranges sur la Floride, quelle est la technologie derrière cette impressionnante formation nuageuse, et aussi en Floride on avait eu, je vous en donne juste un autre exemple, là on était je pense, quelle date, la date était là, non j'ai pas la date de celui-là, mais on avait eu une autre formation, vous vous en rappelez, je vous l'avais partagé, ça très très étrange, quelqu'un peut-il me dire comment s'appelle ce phénomène étrange du ciel et comment il a été créé, je vous remercie, une formation de nuages inexpliqués, filmée au-dessus de la Floride, la déroutée des téléspectateurs, et beaucoup ont signalé une implication extra-terrestre, parce que c'était vraiment vraiment très très étrange, il y a une vidéo je vous laisserai, ça on peut le revoir ici, cette étrange formation nuageuse, des espèces de nuages en forme de bâtons régulièrement espacés, donc il y a ça aussi, on va revenir sur cette géo-ingénierie, on voit de plus en plus de pays qui utilisent la géo-ingénierie, au Sri Lanka, en Asie, lorsqu'on veut avoir de la pluie, on ensemence des nuages, jusqu'à quel point on en est rendu, jusqu'à quel niveau de technologie, et quelles sont les implications pour l'avenir et la nature aussi, est-ce qu'il y aura des changements définitifs qui seront faits, est-ce que ça implique beaucoup de problèmes de santé aussi, enfin tout ça, sans l'avoir avec l'aspect et l'œil conspirationniste de vouloir tout éliminer la planète, sauf 500 millions, avec de la rationalité, parce que c'est là, il faut garder une tête froide quand on regarde ça, sinon on va devenir tous cinglés. Je vous en reviens.